salut à tous et bien sûr magica n'a et faire comment ça va ça va très très bien et toi très très bien aujourd'hui on se retrouve pour de l'historique ça y est on a fait le tour du standard ça dégage il ya des travaux chez moi si vous entendez on est désolé j'espère que non en tout cas aujourd'hui que du plaisir avec cette décliste mono blanc on va dire mon blanc monoblant humain monoblant humain attention il ya un sous thème et un sous thème compagnie rassemblée enfin il ya un splash pour mon ver pour compagnie rassemblée et il ya un sous thème qui est le beat down et le plaisir le beat down et le plaisir on va essayer d'un petit peu contextualiser le pourquoi du comment ces listes là ce sont actuellement les listes qui ont l'air d'être les plus les plus viables en ce moment l'historique a été pas mal modifié avec les récents ban notamment le ban de memory labs qui a fait un petit peu disparaître tous les jeux contrôle et donc du coup à la humain s'est adapté on avait plutôt des versions abzan avant qui jouait des kits ailes freebooteurs maintenant il ya beaucoup moins de cibles donc on va préférer les versions celestia qui en plus du coup on le droit d'avoir des manland donc ça c'est un petit peu pour l'instant ce qui semble être un peu le le terrain du format n'hésitez pas à anticiper la confiance à laisser votre meilleur pouce bleu sur cette vidéo si ça vous plaît surtout si l'historique vous plaît on a fait le tour du standard il ya les points métao on a présenté toutes les decklist les world et compagnie donc maintenant on fait un peu d'historique jusqu'à la sortie de chrisombo qui arrive très très rapidement donc voilà si ça vous plaît l'historique n'hésitez pas à le dire dans les commentaires et puis à dérouler la description il ya tous nos réseaux sociaux et vous pouvez aussi transiter vers twitch et nous offrir un petit set si jamais vous en avez les moyens bien évidemment on peut tout faire on peut tout faire exactement merci beaucoup le sponsor plan email magic bazar code valet pl 2021 sur leur boutique ça fait plaisir ça nous soutient c'est utilisé donc merci à ceux qui y pensent ou qui le feront ça de noël je ne sais pas peut-être pour halloween faites vous plaisir n'importe quelle occasion est bonne petit c'est dans des citrouilles paraît-il une bande des citrouilles sur des boosters voilà ou sur des tokens merci à tous et je rappelle du coup que si vous n'avez pas eu de wallcard pour les memory labs c'est parce qu'en fait sont pas bannes sont suspendus et quand ils vont être bannes définitivement si c'est le cas vous aurez vos wallcard voilà c'est pour ça que vous avez huit et pas d'autres wallcard pour ceux qui se demanderaient pourquoi ils ont été floués exactement on est particulièrement on point sur cette liste c'est les snia parce qu'il se trouve j'ai eu la chance de me qualifier au mythique invitational qualifier qui se jouera le 30 octobre je streamerai ma session donc voilà venez nombreux ça peut être très sympa donc je teste beaucoup l'historique j'ai eu la chance de rejoindre un peu le bootcamp de perf perf historique par standard qui sont donc du coup un ensemble de joueurs français qualifiés pour sa miq et donc ça teste pas mal de decklist ça teste un petit peu le nouveau format historique et tout donc on a déjà commencé à pas mal tryhard et c'est vrai que c'est les snia humains ça fait partie un petit peu des decks qui sont qui ressortent il y a globalement trois decks que j'ai dans ma dans mes tuyaux dans ma chemisette et c'est les snia humains c'est un de ces decks là donc on va on va vous le présenter directo c'est puis partir sur le ladder pour voir un petit peu les merveilles c'est quoi la puissance de spack et il a un petit peu c'est ça la lady pleine des 10 pleines déjà ça fait plaisir et on tue uniquement la grotte du dragon de givre j'ai menti entre autres la force du pack et ben c'est juste d'être synergique agro value ressources moi ça fait un peu tout ça fait un peu tout bon value ressources gentiment mais on a un plan de disruption mêlée à de l'agression donc c'est assez fort contre pas le match up aspirante luminaire que vous connaissez lieutenant de talia vous connaissez aussi parce qu'on a fait une vidéo déjà sur humain et du coup avec ça on boeuf bien le bord de la petite tech d'adversaire intrépide ici qui permet de si elle se trouve sur collected enfin s'il se trouve sur collecter d'être buffé pour contre les vampires bien sûr parce qu'on paye le coup après pas au moment où vous castez mon nom ça arrive en jeu donc assez puissant bas c'est d'ailleurs dans les droits de convoi qu'il ya les boeufs de bord en fait ouais les drop 1 pour l'agression sentienne d'espérés qui va faire de la value du coup sûr de géant garde du corps intrépide qui vont très bien se trouver sur capitaine de rangers des hausses pour du coup bas soit protégé soit avoir un tibet inspectrice qui fait encore un peu de value les tourains sont là pour la value c'est bien ça fait des colonnes ouais et à droite cela on fait un peu tout on encore un petit peu de quand il ya de taxe avec l'entrave sort d'élite qui rejoint alia du coup qui peut permettre juste de nullifier le plan de jeu adverse en disant tiens ça coûte plus cher tu les joue pas que ça coûte plus de deux ça dégage adeline qui va créer du board et être un énorme monstre sur le board 4 bruto la petite tech aussi qui permet de gérer les créatures qui n'est pas forcément joué au main deck et des capillains de rangers des hausses donc qui vont chercher ça et j'ai remarqué d'ailleurs ce qui n'a rien à voir avec la bête que sur ce dessin je pense qu'il est sur un lion avec un faucon sur l'épaule parce que ça va chercher de repeint et que des drogues pas iconiques sont des petits un fly qu'on mordoré et et le lion des savannes et ben écoute c'est je me demande si c'est pas pour ça en tout cas ce qu'il est le clin d'oeil serait très sympa en tout cas c'est deux bons drogues 1 le faucon mordoré qui était le faucon quand jouait tous dans la cour de récré il ya 20 ans de ça pour le coup il ya quelques petites cartes que j'aime bien moi avec l'historique c'est qu'on a vraiment des cartes men deck qui sont très adaptés à certains match-up sentinelle d'esper c'est très très bon notamment contre phoenix qui va être obligé du coup va nous faire toucher au moins une ou deux petites cartes sur cette sentinelle d'esper et souvent au moins après donc il veut pas payer et en plus vous avez le loisir de buffer cette sentinelle d'esper pour votre adversaire paye plus cher c'était beaucoup plus simple dans une méta qui était très contrôle d'avoir quatre talia maintenant on en veut un petit peu moins tu vois là on a un petit peu bouger les ratios par rapport aux listes que vous allez trouver sur internet parce que forcément nous on a eu le temps de tester entre temps le nouveau format ça retarde aussi tu as collecté de compagnie donc je pense que trois c'est un bon point à noter aussi par rapport aux listes que vous allez trouver sur internet faites nous confiance elles ont toutes 23 land c'est un non sens il faut pas réinventer magic pour savoir que dans cette liste là il en faut 24 vous prenez ne serait ce qu'en comparaison avec le standard mono blanc neigeant standard qui ne joue pas de drop 4 seulement des drop 3 avec la même curve joue 24 land il n'y a aucune raison que ici on n'en veuille pas 24 des fois en avoir 23 ça sous-entend va retarder collecter de compagnie et ça peut être vraiment problématique en miroir si votre adversaire lui collecter de compagnie avant vous ou alors contre les decks contrôles vous avez besoin de remettre du bord d'après un anti-bet de masse par exemple il est vraiment très important et en bo1 est ce que 23 land c'est jouable ou ça ne change rien probablement plus parce qu'on a un sélecteur de main on a un algorithme donc si jamais vous voulez de jouer en bo1 je pense qu'effectivement 23 land c'est un peu plus adéquat ça doit bien marcher en bo1 probablement qui peut un peu répondre à tout avec cette version en tout cas c'est clair ça va faire des trucs c'est probable il y'a des cartes aussi qui sont très spécifiques on a les cartes arbre uto ben c'est parce que justement il ya une grosse domination des décums en tout cas des deck collecter de compagnie compagnie actuellement donc c'est bien d'en avoir là où il n'y en a pas dans les listes d'en avoir main deck pour pouvoir justement s'adapter aux miroirs et les trouver et les trouver sur les collecter on a les captains rangers de hausse qui était très nombreux avant maintenant j'en ai passé un inside il n'y en a plus que deux main deck ça permet de répondre aux jeux contrôles notamment pour les vrais mais il ya beaucoup moins de jeux contrôles qu'avant par contre il ya des decks qui sont popularisés par cette manfield qui sont des decks sulta ultimatum et en fait ma capitaine ranger de hausse a dit non tu cassera pas ton sulta ultimatum t7 et je vais continuer à te bourrer c'est vrai que je l'ai vu et qui ne joue pas yorion 60 cartes ultimatum ultra combo alors c'est ultra stylé mais c'est ultra nul contre humain ah ben quand tu te fais taxer des spells à 7 voilà donc c'est ultra stylé pour les autres decks mais pour l'instant humain il est il est plutôt bien il ya quelques spicitude aussi dans le side on a les plus portables qui vont pas forcément être là pour rentrer dans les match-up agro même si on sera très content d'en avoir dans le mirror ça permet d'aller enlever les caches de l'adversaire notamment des des contrôles ou des decks un peu midrange donc en tout cas tous les outils de disruption qui pourraient essayer d'empêcher votre collectif de compagnie de faire des trucs bien appuis portables ça les dégage prêtresse du confinement ça marche très très bien contre le fameux jeu c'est les sniacombo vous savez qu'on vous a présenté qui met un milliard de bord et qui essaye d'otk en gagnant des pv bon tu fais prêtresse la dégage on n'en parle plus repose en paix c'est pour phoenix et toutes les stratégies du cimetière il ya arcanis qui reste un vrai bon deck ça peut être aussi très très bien contre jun fun qui a l'air aussi de de tenir la drageo tu as tous les becs tirant du format des apparitions en plus pour les mireurs la petite quatrième talia quand on rencontre contrôle même s'il se fait un peu plus discret pareil pour le capitaine ranger comme ça on a des des switch faciles après ça les deux arcontent s'appareil c'est mirror tech si vous rencontrez beaucoup d'humains et bar contre ça fait plaisir ouais toutes les lignes sont bien oui c'est avec sa taxe mais genre protection contre le blanc et c'est ultime voilà c'est ultime vous avez un bloqueur récursif ou alors un attaquant qui ne pourra pas se faire dire qu'à temps brutal ça marche sur arconte ou pas non par contre si tu le postes d'abord en l'eau il sera rouge voilà mais non mais il se retourne tu peux pas le bloquer s'il est rouge si pas tu peux le bloquer mais genre ça n'est pas protégé quoi ouais ce sera pas protégé après tu pourras attaquer dedans mais pas bloqué vu que lui il a l'eau donc non c'est vraiment une super tech pour le mirror sigarda histoire de rehausser son plan de jeu je pense que c'est à la fois bien contre contrôles et contre et contre aggro le problème c'est que j'ai pas encore trouvé la place de la joie mendek faudrait peut-être un petit peu modifier la liste et les acharnes c'est contre foot parce que baldeck il est redevenu très très fort dans le format actuellement c'est cool ça de le voir revenir je sais qu'on a beaucoup vu et que j'en avais marre mais qu'il soit pas complètement oublié et qu'il puisse revenir non non il est roi il est revenu fort il a de belles armes en place pour peut-être alors il n'y a pas à ce mot dans les listes je t'avoue que j'ai pas du tout testé les listes parce qu'elle est en historique moi tu dis ça mais je crois qu'elle est pas en historique tout court enfin c'est pour ça on est parti on est plutôt bien classé on va rencontrer des gens assez fort donc on va essayer de bien jouer je te laisse bien jouer on va essayer à mon va s'y mettre à deux tu vas m'aider et je peux pas bien jouer si tu joues bien je dois te proposer des plaies les nuls à petite un plénal optimisé aïe 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 est ce que je t'ai déjà parlé de dessin de ce loup je sais pas si c'était en stream je sais qu'on en a déjà parlé et qu'il est très sympa d'ailleurs dessin de ce loup parce qu'il ya un tout petit chapeau au pied donc je me demandais si c'était un mini chapeau ou un très grand loup je pense que c'est un très grand loup vu qu'il prend la place vraiment de tout le couloir quoi ouais ou alors c'est une petite maison une maison de poupées ou alors c'était une maison de poupées ou je sais même pas genre au vu de la taille il n'a pas pu rentrer par la porte d'entrée je pense que c'est un loup captif qui a grossi ah il s'est retrouvé coincé dans la maison et du coup il a grandi là je pense c'est qu'il est vénère on suit bien ça nickel on ne m'en dit pas plus dans les quatre tours on veut trouver un landing collected histoire 2 et bien écoute on prend tout nous les autres des qui sont puissants dans le format on en profite de cette première vidéo d'historique pour vous faire un petit peu un tour du format rapido quoi il ya monorade madness qui est très puissant mais vraiment très ressourceux très 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 stylé très burn très fort littéralement on va peut-être le rencontrer d'abassé voilà super on va le rencontrer c'est pas nos meilleurs match up attention et je commence déjà à considérer quoi je pense tu peux dire pas de blocs ce que tu vas bluffer avec ta lieutenant pour deux je pense ouais état de gestion c'est quand même assez cool même si il peut les tuer avec ses 20 semaines ouais c'est sûr que c'est mieux quand à des cathares bruto je sais pas si c'est à moi de jouer le bidon il a pris trois franchement tu prends bien l'ascendant on peut on peut aller prendre le bidon sur montagne on pourrait peut-être on aurait peut-être de madness il ya une visée de cinq couleurs qui marche très très bien et d'une foud globalement c'est un peu les quatre decks du format phoenix est un petit peu en deçà mais pas loin derrière je continue à me tâter mais je crois qu'on va accepter dans une main pleine avec deux lieutenants plus tu gardes du bord puis ça va être fort ouais mais il faut voir que ce déclar il est capable de faire un board de fou furieux ouais de vraiment un board qui vient de nulle part c'est assez impressionnant quoi qu'on va juste continuer à lieutenants ouais c'est pas mal il va répondre avec un spell tu as peut-être une carte on prendra toutes les draws que notre adversaire nous offre si l'ensemble c'est sûr tu vas drôner le foal pas nécessairement il peut lancer un spell annonci maintenant mais les deux a vu qu'il est buffet effectivement ça marche pendant ton tour aussi ouais ça marche tout le temps j'adore cette carte sentinelle des sphères sentinelle des sphères ouais ouais les coulons que j'ai carte ok dac c'est clairement pas les cartes qu'on veut dans le match up genre pas du tout genre ça c'est vraiment très très naze de marqueurs sur la lieutenante pour un il met jamais trois normalement sauf quand il a le délirium avec ce délirium ça arrive très très vite par attention et je tu vois il est intimidant il a joué trois landes rouges différents alors la version madame je joue pas jean krakow c'est peut-être un monorête plus classique et dans ce cas là on est très heureux dans la version madness parce que le niveau bidon on est quand même pas trop mal monorête madness un deck grindy dire que ça va te ça va te faire l'amour mais plus tard d'accord tu l'emmé jones et c'est bien tu le vois pas venir si c'est burn on est plutôt bien bah je crois que cator brutal c'est ok ouais sur son messager qui est chargé ouais son messager ce qui est intéressant c'est que si jamais on venait à lui rendre un beau mat bon bah c'est pas non plus incroyable quoi moi je suis très content de regarder cette game je vois jouer ça se passe bien en plaisir je crois que vous êtes autant content que pl de regarder cette game pour le groupe espère sentinelle des sphères oui 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 ah bah c'est un mix il joue à la fois madness à la fois des gens craignent hausse pourquoi pas peut-être que c'est pour s'adapter jean krakow c'est pas besoin d'avoir des bodies je vois pas trop en tout cas pour connaître la liste et pour te l'avoir montré je vois pas dans quoi tu cotes pour avoir des maris krakow effectivement ça fait du bond vite alors ça c'est gentil encore c'est fou qu'ils décident de vraiment refaire l'entièreté de ton 1 2 c'est un autre appart de ouais mais ça va vous l'entendez pas mais vraiment l'entièreté des gens autour de pl décide de faire des travaux peut-être que c'est un fait un petit immeuble et des travaux toi aussi j'en ai fait un moment puisque l'électricité chez moi n'était pas aux normes et est dangereuse du coup tout l'exité a été refait et je pense que ça les a bien fait chier pour plusieurs jours adversaire non adversaire intrépide boeuf ouais c'est l'air bien c'est pas une vraie j'avoue on imagine comment ça va faire commence à percer la mec il commence à perf il commence à perf et moi je le bourre là pour galerie il accepte d'être à deux après il a quatre bloqueurs donc il peut même n'a pas on n'a pas de riche nous donc déconner genre je compte trois fois jean krakow ce gros ouais c'est juste quand tu dis il n'y a pas la place dans l'indexiste il te montre qu'il en joue bien trois il en joue bien trois mais il en joue bien quatre venu bien quatre mais je sais pas il a dû que tu sais dans quoi dans magmatic chenna qu'est le drop 2 qui permet de de draw discarde et de quant à délirium d'être 4-4 si je dois anticiper un cut je vois oui c'est vrai que j'envoie pas un autre bon c'est c'est fort dans la liste important nice est-ce que je tente d'avoir l'étale franchement faut que tu trouves deux cathars t'en as déjà joué un tu peux pas voir l'étale t'en a que trop dans la liste ouais en plus c'était quand même un peu de vide non je crois que là tu mets cinq points tu le prends en amalgame et tu fais ça en fin de tour ok je voulais être un peu méchant mais tu m'as raisonné je pensais le plait quoi il va peut faire les deux pour tuer ma ça nous va aussi qu'est ce qui fait je crois que je vais compagnie en réponse pour la compagnie et tu veux deux fois ouais tu es très bien ça suffit toujours pas mais les quatre les ou je ne sais pas si on pouvait répondre encore après ou rien quoi qu'est-ce qu'on va prendre en traves sort histoire de capitaine c'est pas mal ça te refait une drôle et si tu trouves pas de langue ça te permet de faire au droit de repas la capitale c'est bien en traçant il avait une car là il vient complètement de s'en parler mais il devrait jamais faire ce bloc 1 on l'a dit oui on va valider bien sûr qu'est-ce qu'on prend oui tu peux aller chercher une carte de plus que tu as déjà ça tué un de ses bloqueurs puisqu'il n'y a plus trop de cartes en main c'est pas mal ça tue pas un de ses bloqueurs c'est qu'ici les gens krakos là il a pas joué jean krakos soit pas il n'a plus rien il a il va avoir deux cartes en main donc il ya des chances qui je vais répartir un peu ça vous embête pas tiens 3 et toi 4 et a été un peu un peu gris dit sur son bloc quand même un peu gris dit messager de beaumat on dirait pas mais c'est une de mes cartes bref c'est super fort comme là mais qu'est genre là il a 1000 cartes en main il peut faire le petit trick c'est avoir cinq cartes en main fin d'heure là ce que vous pouvez répondre à un message de mode par l'autre là le coup supplémentaire étant de défausser vous allez défausser les deux avant de piocher avant de piocher et du coup vous allez juste vous régaler qu'est ce qu'il joue lui bon il joue pas la liste que c'est que j'en ai crois c'est fou ils entendent toujours pas tant mieux c'était un très bon micro je suis très content d'avoir acheté ça là tu peux tuer géant ou alors je peux aussi qatar tranquille qatar tranquille on met plus de bord et on tuera on tuera un géant prochainement quoi tu as raison donc c'est quand même mieux de qatar tranquille cibler une crature ah putain je crois que je pouvais pas cibler le quoi quoi c'est que le bleu était un peu moins bleu que les autres ouais j'étais là en mode mais pourquoi je peux pas le tuer comme si tu disais moi tu peux mais ne fais pas ça qu'il se passe quoi bon contre le poulet on veut ça je pense qu'on veut une belle cigare d'âme oui on veut les plus portables qu'est ce qu'on ne veut pas l'adversaire il est un peu frileux thalia je sais pas également c'est bien contre lui il a l'air d'être quand même plus créatureux que la moyenne ça ça dégage on les a juste pas joué je crois qu'on va rester comme ça ça reste un 2 1 first try qui est quand même plutôt sympa pour son body quoi ouais c'est l'avantage de thalia c'est qu'elle est le fait qu'ils lui ont mis initiative c'est une carte qui est très forte contre contrôle mais qui est jamais mort contre aggro juste le fait d'avoir deux patates en initiative éclair moi je crois qu'on reste comme ça ouais l'adversant c'est dommage de pas pour le laisser ouais faut bien faut bien trouver de quoi que t'es on aurait pu enlever une thalia l'essai si on a du mal à gérer les bodies du coup si adversaires ça boeuf tout bon après c'est pas un gros body et adversaires donc il meurt facilement mais franchement que 3 1 qui devient 4 2 il gère facilement ouais c'est pour le buff des autres tu vois il est en mode ben moi je suis obligé de gérer l'adversaire avant de pouvoir gérer le reste ouais ça fait pas ce protection sur d'abord qu'elle m'a mise meilleure sortie déjà ou si toi la grotte du dragon ça aussi un c'est un des arguments supplémentaires pour jouer c'est les seniors on l'a dit tout à l'heure la version a bien n'avait pas de man land parce qu'il ne peut juste pas en intégrer dans son deck là on a là on a le droit d'avoir deux grottes du dragon jeep ce qui fait quand même plutôt plaisir tu crois qu'ils vont faire maintenant humain un jour je kifferait bah on a fait ce les seven mais ça demande de donner je quoi non mais genre niveau lors comment tu mets ça comment un terrain devient un homme à un humain qui a subi une malédiction ou un mec qui est proche de la terre tu vois je réponds vraiment factuel quoi mais vraiment factuel quelqu'un de maudit un paysan c'est un chemin pour s'il vous empruntez non mais je sais pas pourquoi pas tient peut-être il est homme et patate il s'active il devient frites hop c'est un homme cuit quoi il est cuit pas toujours contre monorête typiquement chacun de mes humains peut devenir une patate ah bah très vite très rapidement et rda inspirante et là il vient de rester trois j'ai dire par contre là et tu sais que des fois ils font la gamme brûlant pour un tempérament fougueux je tue ta bête je te bourre c'est c'est un enfer ce deck c'est où quand il fait ça là tu dis bon c'est chiant c'est super chiant je suis allé vraiment très très fort dès que la bonne dans l'est de madness mais je préférerais jouer humain au miq que et tu vois il a déjà sa canalise ce qui est 3 3 en plus c'est incroyable qu'ils n'entendent pas ce bruit bien je suis vraiment fort satisfait 4 1 sur les deux ouais mais je prends six points c'est content bonnes cartes à gamme brûlant lui joue château de brazerette bon il a une liste qui est un petit peu me figue quoi elle est un peu comme ça je prends six ou je le rends ça alors je peux pas lui rendre ça tu dis que ça ça met trois tous les tours et que l'autre met 300 pays de mana je gagne 3 il faut le truc c'est que si jamais il a un anti bête je vais prendre neuf après quoi alors que là au moins je serai dans l'emporter ouais mais genre après tu repars avec aspirante qui fait rien alors que là tu peux tu veux dire ok double aspirante et tu commences à bluffer ton qatar protégé tout comme ça tu le rends vraiment pas ok oh il a quelque chose à jouer il va jouer son gérant qu'à cause il peut bêter qu'une fois la game ouais et ben du coup si tu fais aspirante aspirante double bœuf sur qatar ouais ça peut bloquer les un game brûlant on va faire ça quitte les traits il peut travailler avec un sort mais il faut qu'il y ait un sort très bon de façon on est dans la panade donc se débattre et du coup ça fait qu'il gère pas les aspirants non on va y aller par exemple mais encore deux marquants dessus le qatar et toi tu vas pas souffler les petits p2 mais putain mais joute hors bras mais qui est ce que j'ai fait lui j'aurais tant bras un apparemment je crois qu'on va bloquer un jour de caisse ça donne pas initiative ça double juste les dégâts donc là ils m'en donnent un gratuit ça double passe à un jeu de deux mais je pense que tu bloques les deux un game brûlant et tu bloques le géant aussi avec ton qatar qu'elle en faire ou alors tu laisses passer géant tu passes à 8 non mais si j'ai passé géant j'en fais quoi le temps d'après dans tous les cas genre mon qatar je peux plus me fait parce que je donne tout je crois qu'il faut rester comme ça tu peux tu peux rien jouer ça devient loup garou il est 5,5 ah non mais il meurt quand même à coste en bret ouais non je crois que tu peux le donner je vais tout donner j'ai vraiment une liste très chelou je vous montrerai la liste qu'on croise le plus sur l'adeur pour le coup ce que tu pièges pas avec ton clou là d'abord le pour tout faire ouais en perdant deux pefs quoi ah mais il faut que tu trouves une gestion pour torbalin ouais je vais trouver une appareil par rapport à l'est mais pas une les deux ils vont arriver j'ai pas envie de prendre deux pefs ouais mais dis toi que tu veux pour double chum bloc en faisant et du coup t'économise ça je vais double chum bloc ça je chum bloc pas non mais genre tu peux pour chum bloc deux fois le torbalin mais 4 quand même donc finalement tu échanges deux pefs pour en gagner deux je crois que je vais lander je vais lander tap genre ma main je fais rien pour l'après toi non tiens forcément tap on s'en fout 5 mana tu joues tout de toute façon bah là si tu lander grotte tu pouvais payer deux tours après pour activer et bloquer la canise ouais ouais c'est vrai après il a encore deux cartes en un piège son foie je pense qu'en fait on n'est plus dans cette game quoi je pense qu'on n'est plus là mais en 6,8,10 voilà il y a encore ça qui permet de de repartir bon il nous fait il nous fait des sorties assez inattendues il joue plein de créatures donc talia c'est pas bien quoi j'enlève une talia pour un emprunteur un adversaire pendant emprunteurs c'est pas ça ouais il faut absolument passer par adeline je pense des cathares et d'adeline en vrai quand il fait une bonne sortie et qui commence c'est super dur quoi disrupt non mais moi ce qui m'énerve c'est qu'ils jouent pas du tout la liste raid madness si j'ai une liste qui a mis mis madness mais non red normal ouais et je sais pas du coup où est ce qui fait la place parce que le problème de en fait je dis que les deck madness non pas les les deck madness c'est des des decks qui ont besoin de beaucoup de synergies c'est à dire que la puissance individuelle de tes cartes elle est beaucoup plus faible qu'un monorête classique par contre la synergie mis bout à bout de toutes ces cartes là est vraiment puissante moi je vais la garder ouais ouais c'est rien au début mais on a deux compagnies mais lui non plus il fait rien au début c'est ça qui est intéressant à telle heure il a fait des trucs au début en tour 2 il avait trois bêtes ouais mais il fait sa sortie champagne quoi ça va aller quoi en plus on est sur le play c'est acceptable et ouais c'est un amas de synergies quoi et donc du coup lui que t'es dans ces synergies pour remettre des cartes qui sont individuellement puissante dans ce cas là joue juste un deck avec des cartes individuellement puissante puisque du coup la synergie ça t'empêche d'avoir que des cartes individuellement puissante mais du coup ta synergie elle est moins puissante c'est avoir le cul entre deux chaises c'est ce que la plupart des gens veulent faire régulièrement et ça ne marche pas souvent en fait donc je suis assez intrigué par par sa liste pour le coup genre typiquement il nous a pas montré de tempérament fougue alors que c'est une des meilleures cartes de de la version madness classique c'est le la foudre pour amana plus folie et vraiment ça genre le nombre de fois où je suis à trois et que je meurs sur amana foudre c'est inadéquat ce que tu bloques pas là je crois que j'ai bloqué au vu de ce que j'ai derrière moi et avec deux compagnies on a vu que tu avais le choix parmi cinq cartes à chaque fois donc chaque fois sur un ça se s'exile bien ça non c'est probable qu'on puisse exiler ça après quand tu as vu qu'il nous a joué des torbrades et compagnie moi je suis plutôt team de ça on va on va laisser venir fois on va laisser venir je pense capitaine je fais capitaine dans un drop 1 pour essayer d'avancer vers mon quatrième land je pense et la lieutenant ouais alors ça peut être inspectrice ou sentinelle inspectrice c'est pas mal c'est nous jamais inspectrice ça fait que pour prochain tu peux s'ils te proposent un faire inspectrice gros ou alors je peux faire sentinelle lieutenant et ça me fera piocher un peu de la même manière qu'un spectrice c'est peut-être juste mieux en fait c'est vrai qu'avec lieutenant ça t'assure plus facilement ça sera plus simple le figure j'y crois un peu plus j'aurais préféré rencontrer phoenix pour le coup que de rencontrer monorade madness je vais le sacrifier du coup ouais surveille un fois qu'ils surveillent non c'est bon il sera 3 3 avec son éphémère la vite bas elle délirium où ils l'ont de deux il ya tous les types entre créatures artefacts en soccer ils ont vraiment tout 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 sorti né lieutenant pour aller chercher le land je crois que je vais attraper ça je crois que je vais attraper ça j'ai encore des plaies le tour d'après taxe et de lui rendre sur un burn à 2 ouais ok ouais large parce que je lui rends pas je gagne du temps quoi j'accepte de lui rendre et ça je le garde vraiment pour trois bras et le renseignent la haie sans plus non ouais me semble ok il a son burn à 2 il récupère maintenant donc il pourra t'aquer ah mais bon il tombe ses cartes gâche sans fouin qu'est ce qui va nous défausser encore des agam des tempéraments fougueux à moins qu'il en joue vraiment pas c'est agam je crois que j'ai malgames depuis le début c'est agam ça c'est à cause du drapht mistrad c'est agam brûlant et ça vient d'une carte qui s'appelle la gamme pèlerin qui était joué à l'époque de tourmente dans les decks folie et on l'appelait basking wood voilà oh où le voir là où on prend deux on fait compagnie non comme un grand je pense bah ouais et en rituel bien fort c'est un plaisir katar aspirante ou katar lieutenant ça revient un peu au même je crois que c'est un peu mieux lieutenant de pas beaucoup ouais chez katar lieutenant pro du coup ça prend un marqueur et ça met un marqueur c'est génial je sais pas comment ça marchait lieutenant sur une compagnie c'est beau mais c'est vrai que ça fait à la fois son effet d'arrivée en jeu et à la fois son effet de je suis bluffé par l'arrivée en jeu des autres cas mais c'est logique mais je me mettais c'est logique faut savoir ça aussi je sais pas ça ça doit être après ça tu penses je suis sadique on va faire sentinelle et compagnie pour rentrer des points ouais et on a toujours notre apparition pour respecter ses plaies de l'enfer c'est plutôt bien tu es bon toi sur les quatre ans mec mais je suis là mec c'est le salut c'est le side mais un marqueur sur qatar ouais sur qatar t'as raison mais sentinelle ça me paraissait bien aussi mais j'ai un peu j'ai un peu autopilote mais tu es à 12 tu peux vouloir draw pour pas de se faire ouais dépasser mais protéger qatar moi j'aime bien ouais je pense les deux sont viables parce que là du coup il va devoir me bon il doit y aller mais il fait drôle on va me faire drôle à un moment donné on va apparition ça canalise et encore que franchement est ce qu'on se dit pas qu'il ya que torban qui nous fait perdre ici parce que là j'y mets ça pour ça aspirante si tu joues les deux pourquoi parce qu'elle va prendre un marqueur de lieutenant d'appareil avec ça faut d'abord lieutenant en fait tu mets d'abord lieutenant aspirante a pas son marqueur mais la lieutenant oui et si tu mets d'abord aspirante elle va prendre un marqueur du lieutenant pourquoi c'est quand elle arrive en jeu mais un marqueur sur tous les humains lieutenant ouais mais celle là par contre elle va perdre son marqueur lieutenant mais ça dépend pas ouais mais ça dépend ce que tu veux protéger l'aspirante bah non faut mieux protéger lieutenant tout le temps ok c'est plus fort qu'une aspirante c'est une aspirante buffé ben ça prend qu'un marqueur quand tu joues des humains alors que l'aspirante met un marqueur animé tous les tours donc je pensais qu'aspirante était plus puissante je préfère en fait dans dans toutes les listes humains tu as entre 2 et 4 aspirantes et tu as quatre lieutenant tout le temps ok non non faut valoriser on va buffer ça et ça si on veut pas mettre tous les deux dans le même panier c'est une vraie question pour le coup est-ce que je monte pas aussi sentinelle ici et voilà déjà sentinelle elle est là elle passe déjà au dessus de ça mais elle se fait double bloc si double bloc il est aux fraises parce que je veux pas juste optimiser la puissance quoi moi tu peux je suis pas du tout obligé d'attaquer avec mes aspirantes qui continuent à faire un beau job à ce point quand même il va être obligé de nous donner quelque chose quoi mais pense qu'il a juste perdu mais c'est possible qu'il aurait pris ce trade ici ne serait ce que pour pouvoir essayer de c'est de mouliner dans son deck sans me faire plucher des cartes parce que là le problème c'est que maintenant s'il mouline s'il mouline l'a perdu quoi s'il mouline moi je me refais une main donc je pense que sentinelle ici c'est pas tu sais la bonne carte gueule qu'un bar tourne avec sentine bon ça suffit mais je peux jusqu'un partout je crois que c'est la première fois qu'il vient se faire de mon créature à donc ça l'empêche pas alors dans ce cas il peut quand même mouliner mais bon il fait drôle et c'est quand même gros et niveau et à tous les tours quoi on s'en est bien sorti et ben c'est cool franchement il m'a revu les équipes ouais mais alors attention voilà la liste d'en face elle est censée ressembler elle est censée ressembler à ça c'est tous les listes tout les decks que je teste pour le miq voilà et je pense que lui il n'a pas une version qui est full synergique si tu veux il a une version avec des cartes des torbranes et des gens cracos ça va être une version hybride où il a pris les cartes qu'il avait de son standard ouais pour compléter celle qu'il n'avait pas typiquement pyromancien buff c'est des mythiques tu vois qu'il a peut-être pas je t'assure que sa version elle est beaucoup moins puissante parce que ça je l'ai beaucoup affronté quand tu as les phoenix qui reviennent tout le temps quand tu as pyromancien quand tu as la main vide qui te fait draw 2 qui met du board tu as tempérament fougueux qui te fait juste foot donc des fois tu as 6 pefs tu as stabilisé tu fais ok je défense 2 foot foot t'es mort c'est vraiment genre le deck est trop puissant et il ne fait que piocher il y a piège 100 fois canaliseuse tu es en train de me séduire non ce deck là je vous le dis si jamais vous voulez voir ce deck là dites le dans les commentaires il est incroyable je vous le dis il est rentré puissant j'ai pas eu les gens à entendre alors un deck intéressant comme ça je vais jamais le voir sur votre chaîne les gars je me désabonne si vous faites la vidéo donc voilà on aurait pu un peu plus souffrir si son deck était un peu plus axé synergie quoi oh j'ai des verres de billes de billes j'en ai des mille ou j'en ai des champs j'en ai des champs les mains mais les mains mon gars quoi oui ouais après attention ça fait pas forcément ces mains là ça franchement ça fait souvent il s'appelait toujours c'est maintenant ça regarde donc là c'est quoi un miroir est ce que je peux nous porter la guille ne veulent et non ok je le dirai après ouais dis le plus tard s'il te plaît ah non pas miroir a putain mais par contre c'est chiant genre c'est à bien un deck qui doit être chaud à passer c'est angel je pense c'est lieutenant d'avant aspirant je pense ouais ah putain j'ai le seul gros pas grave avec là c'est pas grave avec quand contrôle a disparu c'est pas mal ça il faut vite qu'on trouve nos cathares et nos apparitions c'est la clé pas de pète non j'ai pas de pète ce que j'ai ma caméra ici tu peux mettre un peu de derrière ça mais tu vois toi c'est bien même pas même c'est que si je mets ma caméra ici tu vois juste des formes qui bougent un peu derrière des fois c'est bon c'est vrai que les antennes ce franchement c'est trop moche c'est pas beau quoi allez enlever anges resplendissant qui est la carte clé du deck aux compagnons compagnons et g1 ça marche bien les combos ou pas ça non non c'est juste c'est les snelles angel ça écrase tous les jeux créatures et sa paire contre tous les jeux contrôle combo ok voilà l'aspirante extrêmement polarisé en fait ça permet de gagner des points et ça te permet du coup sur tes anges resplendissant de faire directement des token 4,4 ok putain je metta ta double trade sachant qu'il repart mieux que le poteau quoi après si il a trouvé compagnie quand tu trades des bêtes pas bien contre des bêtes bien je pense que là tu peux prendre tu fais plus de dégâts que lui il t'en met un ça je le gère plus jamais derrière ah ouais bah franchement c'est 4 à bretas bah ouais mais bon je suis mendek j'en ai que trois quoi mais tu vas aller trouver une collègue mais il faut gérer ça il faut gérer anges resplendissant il faut gérer valkyrie tu vois ce que c'est valkyrie bah c'est ça la jeune valkyrie non non la valkyrie de 4 qui gagne des pv c'est un enfer son deck vraiment je pense que je suis très derrière quoi je crois qu'ils ont resté comme ça plutôt il est dégâts bah je pense qu'il doit jamais me la donner sa jeune valkyrie il doit attendre justement qu'elle puisse passer mon bord ouais putain tu vois ça je suis direct dans la sauce quoi et en fait l'avantage de guide des âmes c'est que quand tu fais guide des âmes et tour 1 et tour 2 la 1 4 qui gagne 4 pv à chaque fois que tu joues un ange en fait si tu as des gardes des âmes pardon pas des guides des âmes en supplément ça fait automatiquement pop 1 1 4 4 sur ton ange resplendissant mais ça c'est pas déconnant c'est ça marche très fort et tu as des sorties qui sont vraiment débiles dans ce deck là on aurait pu faire juste une phase d'attaque d'ailleurs et faire ta collective après comme ça si tu trouvais rien tu lui donnais ça comme ça j'avais perdu si je trouvais rien et on pioche que des landes tu as vu on a pioché quatre landes on a joué avec notre main de départ on avait une super main à pêcher que des landes oui c'est pas plaisir écoute dans un mana il fait des 4 4 tous les tours dans l'aspirante bidet down est ce que je dois mettre le marqueur probablement sur la lutte à lire aussi pour qu'il puisse pas full trade ouais je garderai juste un entrave sort en bloc pourquoi s'il n'a jamais il attaque c'est assez assez je pense que je vais le bourrer le plus vite possible en espérant qu'ils aient jamais le sixième land ouais c'est genre un match up ça on le prend pas en compte dans nos tests pour le mq puisque personne jouera ça ça va pas foot ça va pas les contrôles par contre en mode metacall tu rencontres que des jeux créatures c'est imbuvable j'en ai vu tant pour neiger ah bah c'est sûr que quand tu mets des bêtes qui gagnent des pefs tout le temps en agro miro d'agro on regarde sa main il avait deux landes il a fait land 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 comme nous quoi sauf que lui c'est incroyable d'avoir fait land 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 du coup ouais ouais c'est une paix on crée un orange on continue à attaquer et on va lui opposer deux bloqueurs tu buff en traves sort là ? si je buff en traves sort j'ai le droit d'attaquer ou alors je décide de garder deux bloqueurs parce que lui sinon il fait des 4x4 tous les tours je pense que tu attaques juste avec lieutenant ouais je crois que je suis obligé et du coup marqueur sur lieutenant ouais quand même pas frais du tout ici la ligne lieutenant ça marche bien faudrait faudrait qu'il ait rien ici ça nous permettrait de double bloc il trouve encore un land il va probablement aller chercher compagnie rassemblée pour trouver ça c'est le cas on va en chier un peu on va prendre quatre points je voudrais ah ça c'est une bonne nouvelle ah bah il est là lui c'est une bonne nouvelle est-ce que tu enlèves pas l'ange pour bourrer qu'adeline ? tu penses ? je crois pas c'est pas mal hein c'est vigilance bah il faut enlever ça non c'est une catastrophe ça ça se cumule s'il gagne assez de peu et les deux créent un ange ouais ah ouais on en a besoin c'est une catastrophe non ? c'est à dire qu'il peut attaquer faire deux anges le tour d'après qu'importe ouais non on est bien t'as raison t'as raison non mais je dis n'importe quoi peut-être si jamais il faut payer pour activer je me rappelais plus comment ça marchait ah ça t'as gagné 5 peves il va mettre des... là tu bois hein je vais buffer ça pour qu'il n'ait pas rentré sa aide ouais c'est ça ouais là quand même c'est l'état là il faut qu'il bloquait le coco ouais ouais on s'en sort pas trop mal dans notre désarroi quand même bon il va bloquer hein mais... toujours à l'heure est-ce que tous les matins ils font des travaux ou c'est quand je viens ? euh c'est déjà ils me demandent quand est-ce qu'il vient Valentin ? donc moi je leur dis ils font ok parce qu'on doit percer donc tant qu'à faire on vous emmerde ok donc c'est vraiment spécifiquement quand je viens on est d'accord ouais mais euh mais il y a eu aussi une période où il y avait un ravalement de façade chez moi où les mecs à 6 heures du matin 6 heures du matin je n'exagère pas ils commençaient à faire les travaux euh... devant mes fenêtres à en faire quoi putain mais arrête arrête mec oh bah c'est trop fort lui 4 points hein toujours vivant moi je... putain j'ai dit est-ce qu'on peut le tuer sur une énorme phase d'attaque là il me semble pas hein il va bloquer Adeline il a des blocs débiles ici pour nos deux cartes quoi j'ai pas envie de faire un si je veux mais après il est obligé de donner euh... euh... ah il va donner de là je vais juste me attaquer avec ça et ça il est obligé de donner des trucs quoi ouais c'est ça parce que t'as l'étale avec les deux elle est bourre hein qu'est-ce que je dois buffer par contre est-ce que je dois pas buffer un entrave non Adeline pour qu'elle puisse euh... être euh... l'étale parce que sinon il peut juste prendre ouais 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 il doit m'en donner deux c'est ça putain qu'elle repère quoi c'est s'il pouvait passer à 1 vu que lui il regagne des peubles ouais t'as raison et puis derrière elle pouvait nous défoncer en plus donc là il va nous donner ça et probablement un ange puisqu'il peut jamais activer les deux ou alors non il va garder deux anges pour remettre deux 4x4 mais je crois qu'il perd à ce petit jeu là il me semble bah s'il fait ça euh... il paye 1 on double bloc euh... ah bah non il paye quand il veut c'est pas en rituel ah bon non ça marche pas non ça marche pas du coup on va donner 1 et 1 ouais bon ça c'est gratuit hein obviously hop oui il peut arrêter de bien piocher ça c'est une bonne nouvelle ah donc si on trouve euh... deux sorts en une carte ah vous entendez un peu là ben sur jacques hein il va créer deux token sinon on est mort euh... non parce qu'il y en a qui va mourir il faut que ça soit fin de tour à chaque étape de fin de tour ouais ouais donc il va euh... au moment de la résolution de l'effet il va voir combien il y a d'anges responditions qui sont vivants et bah du coup il a perdu parce qu'on va juste exiler son token nous oui bonne nouvelle bonne nouvelle, bonne nouvelle euh... non il faut qu'il joue deux spells donc non on va pas exiler son token oui j'ai dit oui mais euh... je suis très heureux si on gagne cette première game je suis très heureux voilà on est très content content sans trop de surprises donc bien il y a une 5 pf c'est pas mal de gagner 5 pf quand même ouais là il est pas très bien hein putain et moi je peux pas enchaîner deux spells sans déconner si j'attaque avec tout qu'est 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 pas ça ? il va bloquer ça il prend 9, 10, 11, 11, 12, 13 ouais il était pas mort euh.. on avait peut-être perdu sur le comeback t'avais 16 avec le marqueur on mettait 16 soupy avec le plus un dades lignes enfin le... tu sais le... tu mets un token... écoute... écoute maybe alors qu'est-ce 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 que tu vois ? ah tu peux faire voir le champ de bataille en calcul ah dit fais voir 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 15 avec le token dades lignes ouais 16 avec euh... on était même 17 avec le marqueur donc il y avait l'étalon Et s'il ne bloquait pas le lieutenant Il était aplati Si Yarda je pense que c'est pas mal contre lui Blocker fly Et du coup on nous a répondu Superbuce Superbuce Ça c'est naze On va rentrer ça c'est ok Tu veux mettre puits portable Parce que la bête que tu me disais que tu ne gérais pas Le drop 2 tu l'exiles bien avec Ouais est-ce qu'on peut en mettre A la place de genre ça Parce que ça ne protège rien vu qu'il fait qu'exilé Ok On a beaucoup de drops chers Mais c'est pas très grave la partie Je crois que ça c'est naze Est-ce que je peux pas remettre un truc juste Ça ça nous a aidé C'est le blocker fly Ouais La fameuse Ouais je mets en 1 J'aime bien comme ça On est pas mal Et oh let's go Après en vrai on pourra aussi sortir Toutes les sentinelles et tout là Elles sont nulles Toutes les sentinelles d'Espère Il y a nos tourins qui sont pas très bons aussi Peut-être qu'on aurait dû cuter là-dedans Donc je ne rencontre pas beaucoup ce deck là Ouais bien c'est pas C'est cool ça C'est cool Après tu verras que tu as l'impression que toutes les mains sont cool Mais le sont-elles vraiment Je pense Je regarde à chaque fois le son Et vous entendez des fois un peu Et des fois pas du tout Alors que nous on entend toujours très bien On entend toujours beaucoup ouais Euh bah lieutenant Talia c'est parti Merci C'est bien Ouais c'est bien Eh ben c'est bien Ah je vais splendiciens Ah non ça va Nous sommes sur lieutenant Ouais a bien raison Mais ce qu'il ne sait pas c'est qu'on a fait assassiner son papa Alors on peut entrave sort d'élite pour aller retarder une possible collected Ah j'aime bien moi Je crois que c'est important Ah j'aime bien moi Collected c'est fort Et j'ai pas envie d'être le deuxième à jouer collected Hé 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 il était trop bon Il est bon il est bon Est-ce que je lui propose un Très doux Tous les jours il dit oui Je crois que tu dis non Du coup toi tous les jours il dit oui Alors tous les jours de la semaine même un dimanche matin Un peu éclaté Le réveil dans la nuit Il dit oui Le réveil dans la nuit de fête Il dit oui Tu prends le bloc Oui 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 Genre full houblon La chasse et tout Il me dit oui Ah mais là il n'est pas dans son état normal Ah donc du coup ça serait ajusté J'ai pas dit dans n'importe quel état J'ai dit n'importe quel jour D'accord Bon du coup j'y vais Ah du coup c'est toi C'est moi qui bloque C'est moi qui dit oui en fait Hé hé Tu veux plus chaud de choses ou pas S'il vous plaît Ah j'aurais landé plein moi Comme ça il se serait dit Ah il n'a pas son verre Il ne peut pas collecter Oui c'est vrai Il a un coup BIM Est-ce que je Il n'y a pas ce qu'il se passe en fait Ouais tu peux Double aspirante Il ne peut pas collecter Enfin faut qu'il y a top deck Non mais parce que ça Ça empêche aussi les jetons D'être créés tu vois Non on n'est pas encore là Je fais un peu double buffé là Tu mets juste un marqueur sur sentinelle Pour bloquer les deux Et une buffine aspirante Puis il se t'envoie en plus là Le voisin Il est très casse couille Là il est là en mode C'est un boss Après il est fort Parce qu'on a juste Mettre la souris sur le deck adverse 10 cartes On a vu sa main On a vu sa main Donc les deux apparitions là Les deux sont sur le dessus du pack Ouais Et moi je trouve des bonnes cartes C'est bien ça Ouais c'est bien Ok let's go Buff aspirante Pass Quand t'es un PE Sans rien faire Ah la cool Il a trouvé Valkyrie Oh Pareil Bosse quoi Ça revient pas Il n'y a pas sur ça qui me l'a Je crois que je vais jouer fin de tour Ça dans tous les cas Ça empêche Pour toujours de créer des tokens Arrivé sur champ de bataille Can a pas été lancé Ah non c'est Ah non mais ça marche pas Contre les tokens ça Ah non ça marche contre Non ça marche contre les collected C'est une créature d'enjeu de temps Ah ouais donc du coup ça marche pas très bien On a pas envie de jouer ça Je me suis trompé sur l'efficience de la carte Bah après il joue 4 collected Donc ça exige des trucs Mais nous aussi on joue des collected Ah c'est pas l'adversaire ? Eh non Ah je pensais tu vois Moi je pensais que c'était là pour battre Celestia Combo Mais en fait pas du tout Ça répond pas à ça Oh le trou dans la cuillère As Ouais erreur Monumentale Le cuit dans la trou As Vas-y il y a des points de vie Comme ça dans le bloc d'heure Ouais là il va trouver l'onde pour activer ange C'est ça plus 6 Non c'est 6 Tension Pas quand même trouver l'onde pour l'activer en 2 tours Tension tension 3 points Voilà Il a dit hein Il avance il avance C'est bien ça Oh c'est bien Kick moi ça 2 fois Mais je vais te kicker ça 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois Si tu kick qu'une fois Tu peux répondre à ça collected par prêtresse du confinement Parce qu'il va trouver l'onde et l'affaire là C'est vrai ? Ouais Mais il est pas aussi fort Je te jure Il est trop fort Il a trouvé 3 apparitions en 10 cartes C'est sûr ? Franchement on reste 2 mana up Mec Mec joue bien Tu peux avoir le plaisir que ça va te procurer Marker sur sentinelle qui attaque ou sur adversaire ? Ouais j'attaque pas Non sur adversaire ça ça marche pas Pourquoi ça marcherait pas ? Ça buff pas tout le reste Ah non Ça serait sympa Ouais je peux buffer aussi une sentinelle tu vois On est not De toute façon ça va être aussi préférentiel J'ai toujours pas d'attaque très sympa J'ai pas envie de me prendre des doubles blocs à la con On va attendre qu'il jette sa collectite du coup Ouais il va te faire draw 2 sur sentinelle Toi tu vas faire prêtresse Rien Il va faire Ah Non mais après Très très bon Les cartes du dessus de son pack ça reste Apparition apparition ange ange Avec un petit land au milieu Des bonnes draw Ah Ah vas-y maintenant 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 on va Même 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 Apparition lieutenant Plaisir d'offrir de recevoir Il va dégager cet ange respondissant là Il m'a saoulé Je suis ici là Il m'a saoulé lui Lui particulièrement Lui m'a saoulé Il est tellement haut S'il trouve une valkyrie des justes Son board c'est Ah bah ça explose C'est un port Arena fait Tum H Ah On va pouvoir commencer à mettre une petite béquille J'ai mis une petite béquille avec ça là Avec ça Tu mets un marqueur dessus S'il veut la tuer il triple bloque Après il est à 43 En vrai tu pourrais faire Phase attaque avec tout Il dirait juste D'accord Il passerait à 27 Oui mais écoute 43-6 37 37 c'est plus proche de 0 Que 43 J'ai fait des bats un peu dans ma vie Des bons Ouais vite Bah qu'est Bah qu'est Bah qu'est ouais Bah pour apprendre à faire 43-6 J'en ai besoin J'ai besoin de ce bac pour ça D'ailleurs c'était la seule question à tourner des proches de maths Tu m'as dit Ouais On dit 43-6 J'ai répondu J'ai répondu 38-5 Ah putain par contre Poto Jersey Devil Un moment c'est bon Non mais là Un moment c'est bon Là Ecoute Je pensais pas dire ça un jour Mais les aficionnaires du groupe Facebook De complot Magic Arena Allez-y Donnez-vous-y à fond Donnez tout là Ah vous avez l'aura Je veux un max de théorie Max de théorie du complot dans les commentaires là Maintenant Allez on va piocher un truc cool là Je peux la jouer Non 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 Tu veux l'attraper toi Mec on va l'attraper On va gagner grâce à ça C'est bien ça Ouais C'est bien C'est trop bien Ça a l'air bien Contra un ange qui nous Moi je pense J'ai 10 lents de la game d'avant Donc une inspectrice Moi je trouve ça bien C'est que là on va juste perdre Parce qu'il a des attaques en fly Ouais Mais du coup Je peux pas attraper sa collecte Ah non mais là Si il trouve land Je suis perdu Mon âge en nous trouble Je peux attaquer avec adversaire Si je veux pas perdre Sur un top deck ange Et du coup je peux continuer À attraper sa collecte Non mais il va quand même payer ange Il va pas collecter de switch Mais c'est pas grave Mais même s'il paye ange Enfin je l'ai où Ange Ouais carré Enlève-y un ange déjà Je vais y enlever un ange Tout le chemin qui reste Par courir Ça m'énerve Je vais attaquer avec ça Du coup je pense Ouais Je buff là dessus Ou alors buff adversaire Comme ça tu vas pouvoir attaquer Avec Là il faut qu'il double trade Tu gagnes 6 pev C'est pas ok Je vais faire plus en plus Sur tout le board Je récupère 2 de 2 Je sais pas trop A quel point c'est voir Tu penses ? Je crois pas C'est pas mieux de Dans tous les cas Là il me les met pas Les 8 derniers points Je fais ça le tour d'après Je pense qu'il faut commencer A le buffer quand même Pour qu'il ait pas de bon trade dessus D'accord Et là tu peux attaquer Avec Sentinelle Tu attaquerais avec 2 Sentinelle Et une Aspirante En rien Attention sur le comeback Que je me fasse pas dérouler Bah même tu peux attaquer Avec 2 Aspirante Je crois que je peux attaquer Comme ça moi 3-4 Ouais Attaque comme ça Je prends pas le risque Parce que Parce que là S'il fait land collected Je perds la partie Selon ce qu'il trouve Ouais Je crois que c'était même Pas très safe Mais d'attaquer avec Aspirante Franchement tu peux Je crois que c'est pas Le cas lieux de Nantes alors Ouais je préfère Les trucs perds plutôt que me faire Ouais vas-y Quoi que non Ça c'est Ouais En fait A partir du moment Où il va te donner du board Derrière t'en récupères Et tu le bourre Ouais Mais le problème C'est que si jamais Là il fait Compagnie rassemblée Qu'il trouve 2 exils random Quoi qu'après Il a passé 3 apparitions Ouais franchement Il n'y a plus beaucoup Ok ouais Je vais attaquer comme ça Dans ce cas Là il pourrait prendre 14 C'est ce qui fait Il est encore à 29 Donc Ouais mais s'il descend En dessous de 27 Déjà j'ai beaucoup moins peur De ce qu'il peut nous faire Et là il va faire land Il va avoir le sum Ouais mais je te dis S'il fait land Il fait ange d'aspendition Tous les jours C'est fort probable Enfin il est active Il aura forcément Il aura de moins bons résultats Sur une collected Que sur un 4x4 Avec 5 points Je te mets 5 pf Je gagne 5 pf Je te mets un 4x4 Je pense Après je ne sais pas Comment il va réfléchir C'est close Parce que là Il trouve Valkyrie Il a gagné Ah mais il faut qu'il trouve Valkyrie Pour avoir un meilleur résultat Ouais mais tu vois Il a 45 cartes Il en reste 4 dans le pack Qu'il n'a pas trouvé Et il est fort Et il est fort Franchement S'il a le 6ème land Il y a débat Oh on va draw 2 Ouais je suis content Nice Giga nice Ok Giga nice Giga nice Il a rien à faire À part me mettre 3 Oh on est bien là Oh On est trop bien Oh comme on est bien Mon dieu Comme on est bien Ah tu peux pas tout faire Tu peux pas collecter D'autres choses Bah tu vas double Je vais juste Oh quoi que non Je vais juste attendre Je vais juste Apparition J'ai let's go Comme ça moi je suis sûr D'attraper sa compagnie Ouais Oui parce que 14 T'as rien à enlever On va gagner cette game T'es rendu cool Attends 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 Non non je le colle C'est bon C'est bon C'est bon je te dis Je fous moi Je possède une information Que je ne peux pas donner Pour l'instant Mais je la donnerai A la fin de cette game Quelle information Et je ne peux pas en dire plus Pourquoi Mec je t'ai dit Je peux pas te dire un truc Tu me dis C'est quoi que tu peux pas me dire Ouais mais si c'est pour m'aider Dans la game Ah non ça me t'aide pas Ah d'accord Ça te porte très l'oeil même Je continuerai à buffer adversaire Au bout d'un moment Il sera juste Beaucoup trop gros Dégueulasse à bloquer pour lui Bah genre là Il est déjà dégueulasse Bah il en met 3 Ouais il est déjà obligé On met 3 Vas-y attaque avec ça Lieutenant Et on est bon 1 2 3 4 5 Il est à 5 bloqueurs encore J'irai pas bien plus haut C'est pas J'irai pas bien Surtout le mettre en dessous De 27 Oh il y va Ok il donne 3 bêtes On récupère 2 créatures On gagne 7 pev Et worse hein Ouais c'est pas mal Oh il y a 27 piles Ah peut-être qu'il mette une bête de plus C'était cool Non ça va Non parce que là Si il a gagné les pev avec Les 3 Et 2 2 2 en plus Genre pour lui enlever 3 bêtes Et gagner Regagner 2 créatures Non c'est quand même worse Je trouve Allez pose ton 6ème land S'il te plaît Pense le Qu'est-ce que tu attends Et si on gagne cette game Elle aurait été méritée je trouve Ah de ouf Il va probablement Attraper un Qatar Ouais mais nous derrière On attrape On va réattraper l'ange Bien sûr bien sûr N'empêche que Il a trouvé le 4ème Sur 16 cartes Toutes les 4 cartes Il a une apparition Ah bah c'est juste le boss Tu veux piocher un Avec un indice Oui j'allais dire J'ai un truc à faire A fin de tour N'hésite pas à piocher Ok tu land Ah bah ça c'est cool Ça c'est un collègue aussi Ah je vais quand même Juste lui enlever son ange Ouais ouais Je ferai fin de tour Collected Si jamais il a rien à jouer Insupportable Garde des âmes Vraiment Je vous le dis Je déteste Les gens qui gagnent des PV Je ne vous apprécie pas Des masses Mets un marqueur Sur Aspirant Ça ne me plaît pas Beaucoup Beaucoup Tu peux attaquer Avec Aspirant Et Lieutenant Et T2-2 Yeah Si C'est la fin de cette vidéo Top 200 200 Incroyable Top 191 Du monde Del mundo Del mundo Pousse le commentaire Je me requalifie Au top 1200 Et comme ça on continue A tryhard Pousse le canta Partage le bonnement Si vous nous suivez Sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook, Discord C'est dans la description Avec notre chaîne Twitch Valper la magie Et surtout n'oubliez pas C'était de la belle magie Merci beaucoup aux tipeurs Qui soutiennent la chaîne Si vous aussi Vous souhaitez nous aider Le lien de notre page Est dans la description Sous-titrage Société Radio-Canada Merci beaucoup aux tipeurs Sous-titrage Société Radio-Canada